Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Vice Versa, celle consacrée au décryptage de l'actualité africaine et internationale. Et pour ce numéro en interactualité, nous parlerons du conflit qui s'élargit sur l'Iran et le risque d'embrasement. Nous sommes là dans la bande Gaza. En Afrique, nous parlerons de la situation au Mali où tous les partis politiques sont désormais suspendus. Les raisons de cette décision dans un instant. Et puis du Mali, nous allons nous rendre donc au Togo pour parler évidemment de l'élection législative qui s'annonce en quelques jours. Le peuple ira donc élire son représentant à l'Assemblée nationale. Et du Togo, nous allons revenir à Kotonou au Bénin pour parler précisément évidemment de cette rencontre entre le chef de l'État et les partis de la mouvance. Quelles sont les raisons donc de cette rencontre entre le chef de l'État et les partis donc de la mouvance ? Pourquoi avoir choisi donc cette période pour cette rencontre ? Nous allons en parler tout à l'heure avec les invités déjà en studio. Mes fidèles invités, j'ai l'air donc dit, je vais commencer par les présenter. Delphine, Delphine, bonjour. Delphine Gagala, bonjour. Bonjour Michel Abalo, bonjour à toutes et à tous. À côté de vous, Emane Pafé-Aniamboussou, Emane, bonjour. Bonjour Abalo, bonjour à toutes et à tous. Et puis en face de vous, Colesse Yal, Colesse, bonjour. Bonjour Axel, bonjour téléspectateurs, bonjour Plateau. Alors, je vais commencer tout de suite par vous, mais avant, nous irons rapidement en régie et revenir. Alors, Collins, je vous fais l'honneur de commencer par vous. Nous irons donc tout de suite dans la bande de Gaza où les choses se compliquent davantage. Oui, mais je me demande pourquoi seulement maintenant parce que tous les observateurs nous avaient annoncé depuis le début des représailles après l'attentat du 7 octobre qu'il y avait des risques d'embrasement dans la région. On parlait pratiquement du Hezbollah au Liban, on parlait de la réaction de l'Iran. C'est vrai que l'Iran a pris son temps, l'Iran a attendu d'être elle-même attaquée pour annoncer, on ne va pas dire à son tour des représailles, mais pour annoncer simplement que ceux qui ont attaqué l'Iran devraient être punis. On s'attend donc à ce qu'il y ait comme un risque d'escalade et les États-Unis sont formels là-dessus. L'Iran risque de passer aux actes et c'est ici l'occasion pour nous d'apprécier la démarche des États-Unis qui peut paraître parfois paradoxale. Les États-Unis soutiennent de façon inconditionnelle Israël, mais de façon inconditionnelle. Il y a parfois qu'ils ont donné le sentiment d'être en désaccord. Ils sont là en désaccord avec le gouvernement de Benjamin Netanyahou, mais jamais en désaccord quand il s'agit de la sécurité d'Israël pris ici comme État. Donc chaque fois que l'État sera attaqué comme l'Iran vient de le faire, ils vont trouver les États-Unis sur leur chemin, même s'il est clair que Joe Biden aurait souhaité un autre Premier ministre d'Israël que Benjamin Netanyahou. Donc on est en train, pour revenir à la question, de rentrer dans une seconde phase de la guerre qui va vraiment faire craindre un risque d'embrasement général parce que l'Iran, ce n'est pas n'importe quel calibre. Quand on parle de l'Iran, on pense à la Russie. Quand on parle de la Russie, on pense un peu à la bombe atomique. Et quand on parle de la bombe atomique, on pense à la Troisième Guerre mondiale. Il ne faut pas avoir peur des mots parce que ce qu'on a vécu depuis un certain temps nous fait, hélas, comprendre que... Ce n'est pas fort déjà quand on parle de Troisième Guerre mondiale. Oui, ce qu'on a vécu ces derniers temps, nous fait comprendre, hélas, que rien ne devrait plus être une surprise demain parce qu'on a tempêté sur tous les toits, on a appelé au cessez-le-feu de toutes les manières possibles. Non seulement il n'y a pas eu cessez-le-feu, il y a eu cette escalade vers l'Iran qui a provoqué, qui a obligé l'Iran à préparer une riposte. Et on se demande désormais qui peut arrêter qui dans ce conflit. Alors, Emma n'a pas fait un imbourse ou de riposte en riposte, on va en arriver où ? De riposte en riposte, je pense que le conflit va se généraliser et l'escalade aujourd'hui est totalement incontrôlable. Parce que oui, quand on a fini de faire des actions dans la bande de Gaza avec des milliers d'enfants qui ont perdu tout espoir, avec des femmes qui... C'est triste quand on voit les images à la télé, vous demandez si nous sommes vraiment sur cette terre ou si on... Les images vous ont marqué, hein ? Oui, ça nous a marqué, sérieusement, parce que c'est certement triste. Et la toute dernière, la toute des images, c'est celle de trois enfants de Hamas qui ont été tués. Et avec ces petits enfants également, mais bon, il dit, voilà, il dit, la lutte continue. Pour dire que le conflit aujourd'hui a été un niveau où aujourd'hui, vous sentez que des gens sont prêts à tout. Pour que leur honneur, pour que leur pays soit un peu lavé et tout et tout. Mais vous sentez que, Netanyah, vous faites de cette guerre-là une question personnelle. C'est-à-dire qu'au lieu de se faire sauter dans son pays, au lieu de se faire arracher le pouvoir dans ce pays, il s'arrange pour qu'autant qu'il est là que le pouvoir puisse durer en se mer. Et vous constatez ça d'ailleurs dans les prises de position qui se font aujourd'hui au plan international, où les gens se disent, mais attention, laisse cette guerre-là et puis vide le camp. Mais il tient, mais avec tout ce qu'il y a eu comme vote au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est d'accroître que nous sommes dans un pacte, enfin c'est d'accroître, ça confirme que nous sommes dans un pays ou dans un monde où il y a deux poids, deux mesures, souvent que vous êtes blanc, vous avez raison, souvent que vous êtes noir, vous avez tort. Aujourd'hui, l'escalade est irréversible. L'Iran qui dit que tout le monde sait, y compris même les Israéliens, savent qu'il y aura réplique après ce qui a été fait l'objet d'attaquée dans son monde, dans la massacre qui a été attaquée. Je pense que les prochains jours vont nous réserver assez de surprises. Et pourquoi pas, le mot, n'ayant pas peur de le dire, une troisième guerre mondiale, c'est à nos portes. Alors Delphine, vous envisagez aussi une troisième guerre mondiale ou ? Oui, une troisième guerre mondiale, je ne sais pas, mais le monde est déjà en guerre. Même s'il n'y a pas une guerre mondiale, le monde est déjà en guerre. Parce que si on prend justement la chose, vous allez voir, si on parle de Hamas de l'autre côté, on parle de guerre russo-ukrainienne quelque part, on parle de ce que, je crois, c'est la Syrie qui est en guerre depuis 11 ans, mais ça n'avait pas cessé. Le Soudan est en guerre, mais même si cette guerre, c'est une guerre civile en pays, mais c'est quand même une guerre. Donc du coup, quand on fait la somme de cette guerre, c'est que le monde est déjà en guerre. Mais ce n'est pas une guerre mondiale. Parce qu'il faut que cela s'embrase d'une manière, en tout cas, pas à partir de quelque part pour embrasser tout le monde, pour qu'on parle de guerre mondiale. Mais individuellement, le monde est déjà en guerre. Mais ce qui se passe au niveau de, je ne sais pas, Israël, Palestine et Iran, c'est un peu ce que nous voyons dans le Kati, où il y a un voisin suffisamment à l'aise qui est là, solide, mais il y a deux de ses voisins qui se battent et il ne dit rien. C'est qu'il attend juste que quelque chose arrive chez lui pour qu'il réagisse. Parce que si rien ne le touche et il réagit, on va dire, mais c'est quoi ? Donc du coup, il attend juste que quelque chose le touche. Donc du coup, l'Iran attendait quand même que quelque chose arrive pour qu'il puisse rentrer dans la guerre. Parce que s'il venait seulement, on va dire, mais bon, au lieu de séparer, mais tu es venu à accompagner quelqu'un. Donc du coup, il a son soutien. Il soutient beaucoup plus Hamas que tout le monde le sait. Donc du coup, est-ce qu'il faut aller directement du côté de Hamas ? Non, mais du coup, il a attendu que quelque chose se passe. C'est tout ça. Ayatollah a dit, quelqu'un qui attaque notre consulat a attaqué le pays. Quand on attaque le pays, nous réagissons et nous allons réagir. En tout cas, à la mesure. Donc du coup, c'est sûr qu'il a eu maintenant ce qui devrait le motiver, la motivation qu'il attendait. Donc du coup, on devrait attendre à ça. Super. Merci beaucoup. Mais là où moi, je m'inquiète un petit peu, Colin cela dit. À un moment donné, on a vu que Joe Biden a pris position comme s'il n'était plus d'accord avec ce que l'Israël fait. Mais on a compris aujourd'hui qu'effectivement, ce n'est pas l'Israël en tant qu'Israël, mais c'est juste ce que Netanyahou, c'est ça, on l'appelle, non ? Fait qu'il ne t'inérance. Est-ce que c'est même réellement une prise de position sérieuse ou c'est juste un système de trompe-œil ? Parce que vous dites que les autres sont en train de détruire. Et que vous dites non, si on les attaque, c'est que vous allez répliquer. Ça veut dire que vous garantissez votre soutien total à ceux qui détruisent. Je pense que l'hypocrisie, là, est bien palpable. L'hypocrisie internationale, l'hypocrisie américaine, l'hypocrisie de tout ce qu'il y a comme milieu européen et tout et tout, est bien palpable parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une organisation des Nations Unies qui a été créée sur les centres de la Sûreté des Nations, pour répondre à un but précis, pour mouvoir la sécurité entre les États et tout et tout, qu'à l'ONU, on décide, on dise cesser le feu immédiat. Les États-Unis, c'est vrai, même l'ONU qui est là est financée par qui ? C'est financé par les mêmes puissances. Et donc aujourd'hui, l'ONU se retrouve dans une sorte d'incapacité à pouvoir intimer l'ordre aujourd'hui aux Israéliens ou à Israël. Est-ce que vous pensez que c'est possible que l'ONU intime l'ordre ? Oui, alors ça, c'est à quoi l'ONU ? Si ça doit déclarer un cesser le feu, ça doit voter un cesser le feu, qui passe un peu pour du beurre aux yeux des Israéliens. Je pense qu'à cette allure-là, quand ça va embraser une certaine partie du continent, ça va embraser beaucoup de pays, je ne sais pas quelle est cette organisation qui pourra venir dire après arrêter. Je pense même qu'à cette allure-là, où vont les choses, un peu comme l'ONU a été créée sur les cendres de la SDN, peut-être qu'il y aura une organisation qui sera aussi créée sur les cendres de l'ONU parce que l'ONU, à un moment donné, ou déjà en train de nous montrer qu'elle est inopérante et qu'elle n'a même pas de possibilité. Et quelles sont ses limites, d'ailleurs ? Et qu'il y a des limites. Donc, je pense qu'à cette allure, le monde risque de connaître une mutation ou de profondes mutations qui vont bouleverser pratiquement tout ce qu'il y a sur ces terres. Colais ? Oui, je crois que le grand coupable ici, il faut oser le dire, c'est le gendarme du monde, c'est les États-Unis, qui aujourd'hui sont en posture de belligérant. Ils ont pris parti, ils ont clairement pour l'État d'Israël. Et donc, ça fait qu'on n'a même plus désormais un arbitre, justement, pour les conflits à venir. Et c'est ça qui est vraiment le plus à craindre, c'est ça qui est le plus dommageable, de mon point de vue. D'accord, merci. Mais une parenthèse. Oui, vous avez quelques secondes. Qu'est-ce que vous attendez de l'arbitre ? Quand l'arbitre est financé par celui qui produit le blé ? Celui qui produit le blé finance l'arbitre. Et qu'est-ce que l'arbitre va faire ? Il ne peut pas voter contre celui qui produit le blé parce que l'ONU, là, 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 qui finance l'ONU ? Non, mais c'est déjà même pas de fait quand l'ONU décide qui a cessé le feu immédiat. Parce que là, vous avez compris même qu'au moment de faire ce vote-là, de passer à ce vote, les États-Unis ont adopté une position de neutralité. Donc, qui fait de désormais des gens qui ont opté pour ça ? Sinon, au début, ils ont été carrément catholiquement quand ils ont dit non, on ne doit pas cesser le feu. Maintenant qu'ils ont, la postule permet à l'ONU de dire on a opté pour cesser le feu, on devrait faire entendre ça, ça s'applique. Sinon, qui est-ce qui va alors ? Si on dépasse, ce n'est pas ce qui est modernement reconnu, il n'y a que Dieu alors et les anges. Merci. Mais l'ONU n'est pas le but sans la puissance. Non, non, non. Justement, mais bon. Une fois que l'ONU a pris la décision, c'est comme on le dit chez nous, une fois que la Cour de la Côte d'Aprison a pris la décision, ça s'est posé à tout le monde. Et c'est sans recours. Elle est sans recours. En temps normal, dès que l'ONU a pris cette décision-là, ça devrait s'appliquer. Et si on veut que l'ONU continue d'exister dans le cœur d'Evénua, je ne sais pas à quoi ça s'est évident, alors qu'on nous a enseigné tout ça là. Merci beaucoup. Merci, merci, merci à chacun de vous. Merci. Nous allons revenir en Afrique et direction à présent le Mali, où tous les partis politiques ont été désormais suspendus. Je vais d'abord commencer par vous, Emmanuel Pafé-Niambosso. Oui, au Mali, en ce moment, la situation qui se passe là-bas, il y en a qui qualifient ça de non-droit, il y en a qui qualifient ça de système antidémocratique et tout. Mais je voudrais juste, ce n'est pas que je fais l'apologie des systèmes antidémocratiques, mais les cathédrales qui ont été construites dans l'Europe ne l'ont pas été en pleine démocratie. Il a fallu que des gens soient chicotés, il a fallu que des gens, malgré eux, portent des briques sur la tête, du ciment sur la tête, pour que nous sommes en train de parler de notre dame de Gada, notre dame de Paris, qu'on parle des Champs-Elysées. Si on vous raconte un peu l'histoire des Champs-Elysées, là, comment ça a été construit, c'était un moment où il fallait agir, et même contre les droits. Pas pour dire que ce qui se passe au Mali, eh bien, elle a bienvenu, mais pour dire que, si à un moment donné, il faut pour l'Etat africain de marquer des pauses, pour cette démocratie qu'on nous a importée, comme on dit, même dans les foyers aujourd'hui, son enfant parle, parce qu'au nom de la démocratie. Au nom de la démocratie, non, nous avons nos réalités, et il faut pouvoir les adapter au Mali, ce qui se passe. C'est déplorable, certes, mais à mon sens, pas totalement. C'est, je crois, c'est même la non-explication de la démarche de Assemi Goïta, qui peut faire qu'aujourd'hui, des gens interprètent ça de toutes les manières qu'ils veulent. Le monsieur dit, je vous permets de couvrir les reportages liés aux partis politiques, mais ne les diffusez pas, parce que je veux mettre de l'ordre dans ce qui se fait. Il y a un moratoire que je mets en place, et tout, et tout, donc je pense que... Il faut conserver au moins les archives, donc, à les couvrir, ce n'est pas encore grave. En parenthèse, moi, je ne trouve pas, ils vont crier le droit de l'homme et la démocratie et tout, et tout, si ça peut aider le Mali à sortir de la lutte contre le terrorisme, de la lutte contre les attaques et qu'on sort là, je dis que c'est tant mieux. D'accord. Colin ? Ce qui se passe au Mali est cohérent, c'est logique. Le débat n'est pas de dire s'il est juste ou s'il n'est pas juste, mais c'est cohérent, c'est logique. On est dans un régime militaire. Un régime militaire, il a ses implications. Je ne me rappelle plus dans quel état de l'AES, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'AES, on avait une situation à peu près similaire de journalistes qui passaient leur temps à critiquer le régime militaire en place. À un moment, ils ont été réquisitionnés pour aller faire la guerre au Burkina Faso, parce que le pays était en guerre. Donc, à un certain moment, il faut regarder les réalités en face. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le Mali est sous le jour, on va le dire comme ça, d'un régime militaire. Et tout le monde sait ce que ça implique, un régime militaire. Un régime militaire, c'est la suspension d'un certain nombre d'acquis démocratiques pour ceux chez qui la démocratie va encore dire un certain nombre de choses. C'est la suspension d'un certain nombre d'acquis en termes d'état de droit. Et donc, les autorités actuelles jugent qu'il est dans l'intérêt du pays de mettre un thème à ce qui, de leur point de vue, n'avance pas concrètement le pays, de ce qui, à leur point de vue, sont un frein aux réelles préoccupations des populations. C'est leur façon de voir, mais c'est une façon de voir qui est cohérente avec la façon dont fonctionnent les régimes militaires. Ça ne devrait surprendre aujourd'hui personne que les partis politiques soient suspendus. Ça ne devrait... De mon point de vue, ça a pris beaucoup de temps. Je pense que c'était peut-être le temps aussi pour les militaires d'asseoir leur pouvoir. Donc, sur la logique des événements... Delfa ? Oui. On dit le plus souvent que c'est au bout de l'ancienne qu'on tisse la nouvelle. C'est vrai que si l'ancienne est mal tissée, il faut vraiment la détruire et commencer une nouvelle. Mais avant de décider, de décréter que l'ancienne se trouve être mal tissée, il faut faire une évaluation pour dire, ok, il y a telle et telle chose. Le régime militaire du Mali, ce n'est pas il y a un an, ce n'est pas il y a deux ans. Ça fait pratiquement quatre ans. Plus de quatre ans. Quel est le point ? Quel est l'état des lieux des choses pour qu'il en décide de la suspension des partis ? Et l'autre chose, Emmanuel a dit tout à l'heure qu'il a dit qu'il n'interdit pas la couverture des événements. Non, il interdit la couverture des événements. Il n'a même pas dit qu'il faut aller couvrir, garder les archives. Non, il a interdit la couverture des événements. Donc, ça veut dire qu'il a interdit le rassemblement même de ces partis politiques avant qu'on ne dise... Non, 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 non. Ratificatif, les journalistes peuvent aller couvrir, mais ils sont interdits de diffusion. C'est de ça qu'il s'agit. Le communiqué n'a pas... En tout cas, c'est comment j'ai suivi sur RFI, sauf si je n'ai pas bien entendu ou si je n'ai pas compris. C'est pour ça que j'appelais à une explication de la décision qui a été prise pour qu'en plus bien cerner ce qui a été dit. Donc, s'ils décident de la suspension des partis politiques... Vous diffusez, vous répondez. C'est de ça qu'il s'agit. Vous diffusez, vous répondez. Et non seulement ça, moi ce que j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit, c'est sûr, c'est qu'ils ont évalué pour trouver est-ce qu'avec les partis politiques, est-ce que c'est bon ou sans les partis politiques, est-ce que c'est bon. Donc, du coup, c'est sûr qu'il a fait une évaluation. Mais c'est cette évaluation, c'est ce point, c'est cette explication, les motivations de cette suspension qui ont manqué. Qui ont manqué. Je pense que vous avez dit, vous avez rappelé un peu depuis quand est-ce que nos unités étaient en train de faire son chemin au Mali. Mais depuis cet état, il y a comme une vue de bouclier des partis politiques qui disent qu'ils appellent la semi-goïté à organiser les élections pour le retour à le conseiller. Il y a d'ailleurs l'imam du Mali, j'ai oublié son nom, que nous avons reçu dans ce plateau ici, Diko, Mamou Diko, qui annonce son retour au Mali parce qu'estime que le moment est venu pour que les militaires quittent le pouvoir et que le pouvoir puisse retourner dans la main des civils. Si c'est ça qui a amené la semi-goïté à se dire, attention, si je me laisse embarquer dans cette aventure, ça ne va pas pour le Mali. Alors, donc, ça veut dire que je pense qu'à ce niveau, il y a déjà une sorte de lecture. Mais tout ça, ça reste des estimations. Oui, c'est des estimations, mais il faut lier forcément cette décision au fait qu'il y a eu ces derniers temps. Une sorte de... On a ajouté un peu l'opinion. Il y a eu des organismes internationaux qui ont saisi, qui ont appelé ici, qui ont appelé à un retour à l'inconscient au Mali. Si c'est la manière pour Asmi Goïta de faire en sorte que le pays avance et lutte efficacement contre le terrorisme, et lutte efficacement pour que les Maliens puissent trouver à manger, je dis, du bon chemin. Et d'ailleurs, c'est cohérent, nous sommes dans un régime militaire. Alors, Delphine. Quand on trouve que c'est cohérent dans un régime militaire, moi j'ai un peu de soucis simplement parce que les militaires étaient venus, ils avaient... C'est comment fonctionne un régime militaire. Je ne refuse pas, mais quand vous venez et vous dites, nous allons organiser les choses, et donner le pouvoir aux civils. On a fait un premier calendrier, on a fait un reportage, juste à ce que c'est devenu totalement long. Et que les gens ne commençaient pas à dire, non, vous avez quand même dit telle et telle chose qu'on ne peut pas respecter. Donc, il faut maintenant le faire parce que, je l'ai même appris, qu'il y a même les magistrats, il y a un groupe de magistrats qui avait demandé à ce que, maintenant là, il faut que les choses soient respectées. Et que c'est dans cette foulée que vous décidez. Suspendre les partis politiques parce que vous ne voulez pas respecter votre parole. Peut-être que les réformes sont toujours en cours. Mais oui, mais depuis quatre ans, il y a qu'une réforme dans ce sens pour qu'on en vienne à ça aujourd'hui. Ce qui était peut-être... Delfair, personne n'est dupe. Aujourd'hui, on ne se lève pas, on ne découvre pas la façon de fonctionner les régimes militaires au Mali. On ne le découvre pas. C'est un vieux jeu. Et là, il y a quelque chose qui est très récent et dont on ne parle curieusement pas. C'est le régime militaire qui s'est imposé en Égypte. L'Égypte, c'est un régime militaire qui est venu sur les centres d'un régime démocratique qui a eu lieu au lendemain des démocraties. Mais ce régime militaire-là est venu donner la preuve de ce qu'il est le seul capable de garantir la sécurité dans un état difficile à gérer comme l'Égypte. J'ai déjà fini là. Et le président de ce régime militaire est aujourd'hui à son troisième mandat, au vu et au sud de tout le monde, sans que cela ne dérange absolument personne. Donc voilà, c'est une réalité avec laquelle, malheureusement, il faut faire un rapport de force. C'est pas du copier-coller. Il revient aux Africains en tenant compte de leur relation avec ces puissances-là, de savoir où se trouvent leurs intérêts. Moi, ma vision, ce n'est pas de rejeter tout le tort sur les autres, de ne pas penser que tout vient des autres, mais qu'il faut de temps en temps se mettre aussi en cause pour voir est-ce que soi-même on n'est pas responsable de quelque chose. Je ne dis pas que ce sont les autres qui approuvent, qui accompagnent, qui incitent à faire. Non, mais nous-mêmes, là, 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 qu'est-ce que nous pensons, qu'est-ce que nous voulons ? Il ne faut pas toujours rejeter le tort sur les autres, non ? Merci, 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 merci à chacun de vous, merci. Et puis, à présent, du Mali, nous allons nous rendre au Togo pour parler des élections législatives qui s'annoncent. Je vais commencer par vous, Delphare. Les Togolais doivent aller aux unes. Oui, les Togolais doivent aller aux unes. L'autre fois, j'avais dit... C'est une élection décisive. Oui, oui, l'autre fois, j'avais dit, si le voisin pense que c'est avec Palissade, il doit faire clôture, libre à lui de faire clôture avec Palissade ou avec Mûmé. Mais la seule chose, c'est qu'il faut observer les choses, parce que quand on dit que quand le feu arrive sur votre voisin, que vous ne réagissez pas, quand ça viendra chez vous, vous nous réveillez. Nous sommes en train de faire clôture. Oui, donc on ne peut pas ne pas regarder ce qui se passe à côté. Parce que oui, c'est vrai que c'est l'opposition qui avait demandé le report. Ce qui n'est pas à côté, est-ce que c'est supponant pour le mêler? Non, car le feu est toujours venu là-bas et quand ça vient, on a toujours trouvé le moyen de... La preuve, la Corée du Nord et la Corée du Sud, c'est près de deux pays voisins qui fonctionnent de façon totalement différente. C'est ça. Mais on ne peut pas ne pas regarder, parce que quand ça commence, c'est automatiquement ici qu'ils vont venir peut-être s'asseoir. Donc si ça commence aussi ici, on peut aussi aller là-bas. Donc du coup, il faut arranger les maisons pour... Qu'est-ce qui peut commencer ici? Qu'est-ce qui peut commencer ici? Mais ce qui peut commencer là-bas, ils vont venir ici, ils peuvent aussi commencer ici. Après les choses, alors? Ah, je ne sais pas, donc je... Allez-y. Ce qui est certain, la situation, Togo n'est pas celle du Bénin. Pas du tout, d'accord? Pour le moment, c'est vrai qu'après plusieurs reports, après mes reports demandés par l'opposition, Ford décide aujourd'hui d'aller aux élections législatives. Mais le problème, c'est qu'il faut situer les élections, ces élections législatives et régionales dans leur contexte. Dans leur contexte, voilà. Parce qu'en réalité, il y a eu notamment une réunion de la Constitution au Togo qui fait que le Togo qui donne un régime présidentiel à un régime parlementaire désormais. Est-ce que le régime parlementaire convient aux Africains? Là, le débat se fera. Pour le moment, comme on n'est pas à ce niveau, on est ça d'abord. Mais il se fait que l'Assemblée nationale, dont on dit qu'elle est illégitime et qui a voté cette retouche constitutionnelle-là, c'est que l'Assemblée a fini son mandat et devrait... Et alors que Ford, Yansi-Bi a demandé une seconde lecture de la dite constitution, il voit maintenant qu'il faut organiser les élections législatives. Est-ce une manière de dire à ceux qui sont partis, la relecture va prendre du temps, ok, vous vous partez et c'est la nouvelle Assemblée qui sera installée, qui va faire la relecture. Est-ce que c'est une manière pour nous de précipiter un peu cette relecture-là, afin que ceux-ci fassent la relecture avant de partir? Je pense qu'à ce niveau, il y a un instantagème, la compte maîtrise pas encore, les élections législatives et régionales ont lieu dans peu de temps. Mais à ce niveau également, est-ce que l'opposition togolaise aujourd'hui, qui a eu le temps de s'accrocher, c'est un peu comme lorsqu'on l'accroche au cours du chien, est-ce que l'opposition a eu le temps de vite digérer les retours constitutionnels qui lui ont valu de sortir et d'être empêchés de parler, avant maintenant de s'apprêter pour les législatives qui s'annoncent là? C'est là la grosse interrogation. L'opposition devrait savoir que quand on en fasse un régime comme ça, il faut être très bien fruité, il faut être très... Colens? Le contexte a été déjà situé le 29 avril, les Togolais sont invités aux urnes pour élire leurs représentants à l'Assemblée nationale et leurs représentants régionaux, puisqu'on parle là-bas de région quand on parle ici de communes. Mais ces élections interviennent dans un contexte très particulier et très intéressant parce que ça veut dire, de mon point de vue, que cette révision constitutionnelle qui s'est faite notamment et qui a créé des problèmes revient dans son contexte. Il me semble, moi, qu'après les élections du 29 avril, la constitution qui est curulée sera remise à une Assemblée qui est cette fois-ci légitime pour en parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opposition togolaise est invitée aujourd'hui à donner la preuve de sa popularité, à donner la preuve de sa légitimité à parler au nom du peuple, à donner la preuve de sa capacité à mobiliser en faisant comment? En allant aux élections et en se faisant élire le plus grand nombre de députés possible. Parce que ce n'est que comme ça que le combat se fera après. Si on a à la sortie de ces élections une Assemblée qui est majoritairement acquise à fond Yassimbe, écoutez, c'est démocratique de dire qu'il fera de cette majorité ce qu'il veut. C'est le contexte démocratique dans lequel ils vivent et l'opposition ne pourra s'en prendre qu'en elle-même. Donc en un mot, de mon point de vue, il s'agit pour l'opposition togolaise aujourd'hui de donner la preuve dans les unes de ce qu'elle est capable de parler au nom du peuple togolaise. Est-ce que vous pensez que l'opposition togolaise peut apporter quelque chose aujourd'hui? Dans le contexte d'élections libres, crédibles et transparentes, oui, l'opposition togolaise aujourd'hui peut apporter quelque chose. Il y en a encore une? J'ai peur que cette opposition ne se poigne un peu trop tard dans un monde trop vieux. Parce qu'il y a le contrôle de tout ce qu'il y a comme institution, qui a le contrôle de la situation aujourd'hui, à l'écouter, franche, pour organiser les élections. Et après, on verra bien ce qui va sortir des urnes. Bon, maintenant, si l'opposition peut veiller à ce que tout soit bien organisé et tout et tout, mais là encore, toujours est-il qu'on verra bien... Ça laisse à désirer. Delphère? Oui, quand un aveugle dit « je veux te lapider », c'est qu'il a piéfi carré. Parce que si Ford a demandé une seconde lecture d'une loi à clérer, mais à organiser la sélection, c'est parce qu'il sait que... Parce que les grèves, c'était qu'on avait dit, les députés qui sont là sont légitimes, qu'il n'y a pas la légalité. Donc, du coup, eux, ils sont déjà en fin de mandat et qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc, il a demandé une seconde lecture. Il a organisé les élections. La nouvelle mandature sera légitime et légale. Et la nouvelle mandature va juste faire la relecture de la loi à clérer et qu'il n'y aura même pas un seul article de moins ou un seul article de plus. Mais c'est ce que, désormais, c'est une ascendance. Ça reste une hypothèse. Oui, une hypothèse. Ça reste une hypothèse et... S'il te plaît, une hypothèse de temps, puisque, rappelez-vous, Blaise Comparole au Burkina Faso avait aussi toutes les institutions ou croyait avoir toutes les institutions. Donc, il ne faut jamais oublier que, d'une façon ou d'une autre, j'ai le sentiment que c'est le peuple qui a le dernier mot. On peut nous faire croire... Parce qu'on a vu comment il est sorti. Exactement. Donc, on peut nous faire croire ce qu'on veut. Mais si, à la fin, il faut réussir à instaurer ou bien à imposer sa dynamique, ça voudrait dire, de mon point de vue, qu'il a eu une certaine assise populaire, qu'il s'est fabriqué, et peut-être à travers sa gouvernance, peut-être à travers ses travaux, peut-être à travers son bilan. Parce que, si les Togolais ne sont véritablement pas contents de ce qu'ils font, ça finira par se savoir. Merci. Merci à chacun de vous. Du Togo, nous allons donc venir au Bénin. C'est juste quelques minutes. Et puis, nous allons parler de la situation au Bénin. Le chef de l'État, son excellence, Patrice Talon, qui reçoit les parties de la mouvance. Je vais commencer par vous, Kolaïs. Logiquement, après le vote du nouveau code électoral, des parties, comme ceux qui ont été reçus par le président de la République, doivent se poser des questions sur leurs raisons d'être, sur leurs raisons d'exister. Et donc, je trouve assez pertinente cette rencontre-là. Parce que là, ils auront l'occasion d'aller discuter avec le président de la République. Mais pourquoi c'est en ce moment précis que le chef de l'État... Quand on lit le nouveau code électoral et qu'on voit les scores que Mouel Bénin ou que le parti de Claudine Prudensio ont fait au cours des dernières consultations électorales, il va de soi que ces parties n'ont plus leur place dans les chiffres politiques qui arrivent sur la base du nouveau code électoral. Et donc, s'ils n'ont plus leur place, s'ils ont réussi à faire cette lecture, ils doivent aller demander au chef d'État, maintenant qu'il y a ce code électoral qui nous exclut du jeu, qu'est-ce que nous on devient ? Je crois que c'est la question qu'ils sont allés poser. Émane ? Oui, cette question valait la peine parce qu'effectivement, quand on voit un peu le contenu du nouveau code électoral relu, je peux pas utiliser l'expression relu, c'est vrai que ça laisse à désirer pour ces parties satellitaires de l'avance présidentielle parce qu'aujourd'hui, on se demande bien comment ils pourront tirer leur épingle du jeu avec tous les scores qu'on leur connaît. Mais je pense que le but de la rencontre, sans doute, c'est aussi pour Patrice Taron de servir quand même le courage de cette partie politique qui, malgré tout, tout ce qu'on a pu penser de, on peut tenir, et donc on peut tenir dans la balance et animer la vie politique nationale dans le pays. Bon, au-delà de ça, vous parlez du contexte. Le contexte, je pense que c'est déjà de préparer cette mouvance présidentielle-là pour les prochaines échéances électorales pour 2026, sans doute, parce que 2026, déjà, quoi qu'on dise, même s'il y a un calme apparent, ça cristalise l'attention, on se demande bien qui est-ce qui va pouvoir assurer la sucession de Patrice Taron, même si l'homme dit, et il l'a dit dans une rencontre avec nos confrères, qu'il n'est pas du tout inquiété par sa sucession. Eh bien, soit dit en passant, quand on a dégéré un pays comme ça, avec tout ce qu'on a comme bilan positif, on a quand même envie de laisser le pays au moins de quelqu'un qui, quand même, parvienne à assurer la possibilité. Qui au moins c'est entretenir les jardins de la marina. Voilà, donc, donc je pense que dans ce contexte-là, oui, pour moi, la rencontre, des rencontres, ça valait la peine. Bon, la suite, c'est qu'on attend de voir. Delphine ? Oui, en politique, les opérations, frustrations et divisions s'imposent des fois. Sinon, l'opération privilégiée, c'est addition et multiplication. Donc, quel que soit le score d'un parti politique, c'est que ça compte, parce que ce score, plus le score de l'autre, fera quand même un gain pour l'autre parti politique qui se trouvait en manque. Donc, les deux parties qu'on avait rencontrées, c'est vrai qu'ils n'ont aucun élu, mais ils ont quand même des gens sur le terrain, ils ont un score et que ce score peut être utile à un moment donné, parce que moins un, c'est que la situation se passait. Ça s'arrange. Et donc, je disais dans mon intervention qu'ils sont sans doute allés demander aux chefs d'État. Qu'est-ce que nous, on devient ? J'espère que dans sa réponse, le président a pu les regarder droit dans les yeux et a pu dire j'ai voulu la réforme du système partisan parce que je rêve d'une actualité politique qui sera animée par une majorité de quatre parties. Donc, rentrer dans les rangs parce que c'est ça, en fait, l'idéal du système partisan. Selon vous, il peut vous obtempérer ? Selon moi, ils n'ont pas le choix. Le code électoraire est là. Soit vous rentrez dans les rangs, soit vous mourez de votre belle mort. Je pense que sur cette actualité-là, on a quand même eu quelques points qui ont été faits par l'un des partis rencontrés. Il est prévu très prochainement une rencontre entre des leaders de ces partis-là et des leaders du parti politique qui ont des représentants au Parlement. Ça voudrait dire sans doute que Patrice Salon a une certaine lecture, peut-être que nous n'en a pas. C'est comme l'a dit Delphine, c'est de faire en sorte que, avec les accords de gouvernance, c'est de faire en sorte que tout ce qu'il y a comme français politique qui arrive à animer la moance présidentielle puisse rester soudé derrière sans doute le dauphin ou derrière sans doute le dauphin candidat. Pour qu'on puisse, parce que n'oubliez pas que dans la foulée, il y a également l'administration des ministres conseillers. Et Patrice Salon aurait dit à ses délégations rencontrées que désormais, il fera en sorte qu'il participe pleinement aux affaires du pays. Donc on attend peut-être la suite. Merci, merci à chacun de vous. Merci pour vos différentes idées. Nous allons faire un tour à la régie et revenir. ça va être la partie de la chronique. Téléspectatrices et téléspectateurs, nous allons nous faire plaisir autour d'une lettre que tonton Maki pourrait adresser à son ami papa Ishola pour dire ceci. Ishola, mon cher ami, aîné et homologue, comme tu le sais, mon deuxième et dernier mandat a pris fait le 2 avril dernier. De même que ton second mandat avait pris fait le 6 avril 2016. Comme tu le sais, dès le 2 avril dernier, jour de la fin de ma mission à la tête de mon pays, j'ai tout laissé derrière moi et j'ai quitté le Sénégal. Chacun va interpréter mon départ de mon pays suivant ses propres calculs, ses propres aspirations, ses égros ou ses clairvoyances. Pour ma part, en agissant ainsi, j'ai surtout voulu libérer la piste totalement. J'ai ainsi disparu du champ politique pour laisser toute la place à mon successeur. J'ai voulu que mon successeur se sente libre, à l'aise et épanoui pour mener à bien la grande, lourde et exaltante mission de conduire au destiné du pays. Vieux Père Hichola, mon ami, tu sais, si mon successeur échoue à la tête du pays, alors c'est tout le pays qui a échoué. C'est pourquoi je n'ai pas voulu rester une seule seconde après la fin de mon mandat comme un élément nuisible pour mon successeur. Vieux Père Hichola, mon ami, c'est parce que je sais que bien avant moi, toi aussi, tu as fait deux mandats. Bien avant moi, toi aussi, tu as quitté le pouvoir après tes deux mandats. Mais contrairement à moi, il me semble que tu n'as toujours pas compris la nécessité de t'effacer complètement pour laisser ton successeur faire tranquillement son travail. Contrairement à moi, après la fin de tes deux mandats, tu as choisi de rester au pays comme un véritable caillou dans la chaussure de ton successeur. J'entends même dire que tu te plais à être un gros bâton dans les roues du chariot de développement de ton propre pays. Vieux Père Hichola, cher ami, si je te dis que tout cela ne m'attrise pas, c'est que je t'ai menti. Si j'ai pris la peine de t'écrire, c'est pour te dire ce que tu devais savoir mieux que moi. Il y a une vie après le pouvoir. Vieux Père Hichola, il faut quitter dans ça, mon ami. Tu as eu deux, dix ans pour faire ce que tu as pu. maintenant, laisse les autres faire ce qu'ils pourront. C'est comme ça que ça mâche, mon ami. Mais au lieu de te retirer et de goûter au repos que tu mérites, regarde ce que tu fais de ta vie. Tu passes le temps, ces derniers temps, à parler du code électoral dans ton pays pour le vilipander. Je veux savoir, vieux Père Hichola, tu es candidat ou quoi ? Et puis même, c'est toi qui critiques partout les élections. Comme si on ne t'a pas vu faire en 2011 avec ton un coup chaos qui a failli conduire ton pays dans le chaos. N'eût été le patriotisme de tes opposants d'alors ? Vieux Père Hichola, mon ami, il n'y a rien dans l'esprit revanchard. Il faut quitter dans ça. Vieux Père Hichola, mon ami, je vais conclure mes propos en te réitérant mon vœu de te voir faire comme moi. Oublie la politique, oublie le pouvoir. Nul n'est indispensable ici-bas. Laisse les nouvelles générations prendre le relais et prends ta retraite. Et si tu ne veux pas quitter ton pays comme je l'ai fait, retire-toi là-bas et profite d'un repos bien mérité. Sur ce mot, cher ami, Hichola, je te souhaite une bonne fin de journée et un agréable week-end. Merci, retour sur ce plateau. Vous aviez eu le temps de suivre cette chronique. Je vais commencer par vous, émane, c'est une belle lettre de Sall à Hichola. Au vieux pays, Hichola. Disons-le, une belle lettre de Maki Sall à son aîné, Bouni Haï, pour lui dire qu'il y a une vie après la présidence. C'est qu'il n'y a rien dans l'esprit. C'est pourquoi je retiens de la chronique et que nul n'est indispensable ici. Oui, c'est vrai. Pour dire que vous avez vu, effectivement, il a libéré la piste parce qu'il est monté avant du R Sénégal, je crois, et puis... Il s'est envolé. Il s'est envolé. Pour dire que... Il paraît que... Pas qu'il paraît. On a pu noter qu'au Sénégal, c'est une tradition chez eux. Quand vous finissez, vous quittez le pays pour permettre à ceux qui viennent après vous, de pouvoir continuer. Sinon, c'est à croire que sans vous, le pays ne vit plus. Non, je pense qu'il faut que ça entrez dans nos habitudes. C'est un peu... Dans d'autres pays, même d'y développer, ça ne se passe pas comme ça. Si le Sénégal en est arrivé à adopter une telle pratique, ça veut dire que chez nous en Afrique, dans d'autres pays, on peut aussi le faire comme ça. Pour montrer, donner au moins le bon exemple à ces Européens qui viennent nous imposer démocratie... Donc, vous préférez que le vieux-cholat prenne... Vous préférez que le vieux-cholat aussi prenne un rôle et qu'il aille se rapprocher ailleurs. Avant qu'il y ait le pouvoir, Sal, il avait déjà pris maison, il avait déjà pris à Noachot et il avait déjà envoyé sa famille là-bas parce qu'il sait qu'il doit partir. Il vaut mieux qu'on aille dans ce sens-là aussi. Oui. Je viens d'écouter la lettre de Sal à Ishola, mais j'ai eu la chance de jeter aussi un coup d'œil sur la réponse d'Ishola qui disait à l'autre qu'il n'a pas encore traversé la règle qu'il ne doit pas se moquer de celui qui se noie parce que... Oui, c'est trop tôt de dire qu'on est déjà parti, on est parti définitivement parce que c'est juste le 2 avril à aujourd'hui ce n'est encore rien. C'est juste aller s'asseoir pour mieux apprécier les choses. Et l'autre chose c'est quoi ? Les intérêts que... Il faut patienter 8 ans. Il faut patienter 8 ans. Les intérêts que les anciens du genre de Sal ont dans leur pays ce n'est pas ça que les anciens de Ishola ont ici. Là-bas, là-bas, c'est colossal, c'est immense. Et quand vous regardez les intérêts de ce qu'un ancien de là-bas a par rapport à ce que même un naturel d'ici je pense que ce n'est pas comparable. Ce n'est pas que ça. L'autre chose est qu'ici, chez Ishola, quand vous faites même mal et que vous descendez, on peut vous applaudir. On peut même encore mourir pour vous. Il y a des kakanakus pour les anciens même mal que j'ai chez Ishola. C'est quoi les kakanakus ? Il y a des gens qui sont des malieux même si le revenant va de côté. C'est qu'il court derrière le revenant sans savoir l'objectif. Il y a des gens qui ici, quand on dit le vieux Ishola qui a envie d'avoir mal fait. et il dit qu'il avait mal fait tout le monde. Il dit qu'il n'a pas mal fait on l'applaudit pour dire que tu n'as jamais mal fait. Il dit que c'est mauvais et on dit que Dieu est bon. C'est lui le Dieu à un moment donné. Donc quand c'est comme ça vous n'allez pas quitter votre pays pour aller s'asseoir. Vous allez rester parce que vous aurez envie d'être toujours glorifié. Et chez l'autre ce n'est pas le cas parce que quand vous faites mal on peut vous interpeller et sans que vous n'avez pas de kakanakus là-bas. Donc ce n'est pas comparable. Vous avez une situation qui n'est pas du tout comparable. Et là-bas encore. Là-bas encore. Le vieux qui a pu son pays qui est allé s'asseoir. On ne sait pas encore pourquoi il a pu son pays parce qu'il peut recevoir le feu. Mais ici le feu n'est pas pareil. D'accord. Donc la réponse n'est pas totale. Quand il va finir de faire la réponse on aura la suite. Coléis ? J'ai eu l'impression même que Delphème peut paraître déjà pour le vieux pays chelat parce qu'il était très solidaire de la situation du vieux pays chelat. Mais bon voilà j'ai presque envie d'aller dans le contre-sens parce qu'on parle bien du Sénégal. Le Sénégal les anciens présidents c'est Abdou Diouf quand il a quitté le pouvoir pour laisser Abdoulaye Wad on n'a plus jamais entendu parler de lui. Même le vieux Abdoulaye Wad qui a laissé le pouvoir dans des conditions particulièrement difficiles difficile. Une fois qu'il est parti on n'a plus entendu parler de lui. Je veux dire là-bas c'est vraiment une tradition on peut même aller dans des grandes démocraties je suis surpris de voir que ce soit depuis Bill Clinton qui a fait deux mandats excellents mais quand il est parti il n'a pas voulu déranger le mandat de Bush Bush il ne laisse pas le pouvoir à n'importe qui il s'efface Barack Obama c'est quand même d'un homme et d'un homme je veux dire qu'il y a une réelle tradition qui consiste à prendre de la hauteur quand on a pris du temps quand on a eu 10 ans pour faire ses preuves il y a une certaine tradition qui vous impose de prendre de la hauteur pour laisser l'autre faire lui aussi ses preuves parce que comme Emma l'a dit le souligne dans la chronique nul n'est indispensable ici chaque génération a ses problèmes on ne peut pas après avoir une telle expérience donner le sentiment que c'est à chacun de résoudre des problèmes des générations qui arrivent des générations qui arrivent auront leurs problèmes il faut qu'elles apprennent à résoudre leurs problèmes mais après si chacun croit le monde est rempli des personnes indispensables et chacun merci et ce n'est pas que tradition il y a même les conditions sont créées pour que quand vous finissez vous pouvez on a même dit si vous voulez aller rester à l'essai on prend en charge même votre vie de l'essai c'est qu'on vous met tout à disposition ça veut dire que quoi qu'on vous donne la possibilité de quitter et d'aller s'asseoir et laisser l'autre gérer je crois que sans personnaliser le débat c'est pourquoi je voulais conclure sans personnaliser entre le vieux et j'aurais et ça devrait être une logique la logique devrait vouloir que quand vous avez pris le temps pendant 10 ans de faire vous vous effaciez quel soit ce qui arrive vous demandez la vraie logique indépendamment des individus la vraie logique même là une fois que vous avez géré un pays c'est que vous dépassez le niveau parti politique c'est que vous devenez un individu un individu universel dans votre pays donc du coup vous n'avez plus de coloration vous devez être un médiateur vous devez être quelqu'un qui doit participer désormais à l'évolution de votre pays votre calais d'adresse devient le calais d'adresse du nouveau parti vous travaillez pour le pays vous devez même être un ambassadeur pour votre pays donc du coup restez chez vous ou restez ailleurs ne devrez même poser aucune main pour vous être là merci 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 à chacun de vous merci nous allons faire un tour rapidement à la régie et revenir distribuez les cartons retour donc sur ce plateau c'est donc la rubrique dans laquelle on distribue les cartons je vais commencer par vous non j'ai souvent l'habitude de commencer par vous cette fois-ci je vais commencer par vos collègues donc je vais pratiquement improviser je ne me suis pas bien fait entendre et donc ce carton rouge que j'attribue aux Etats-Unis me permet donc de rappeler que de mon point de vue ce qui se passe aujourd'hui dans la bande des gazas si on en est arrivé à cette situation extrême c'est parce que les Etats-Unis ont laissé faire aujourd'hui si on en arrive à que l'Iran soit attaqué c'est parce que les Etats-Unis ont laissé faire si on en arrive à ce que l'Iran menace et que les Etats-Unis disent nous allons récoster ça fait planer un nombre d'une guerre plus générale sur le monde qui est de la responsabilité de mon point de vue des Etats-Unis donc pour moi les Etats-Unis c'est le gendarme du monde les Etats-Unis c'est la force coercitive la seule qui existe qui aurait pu parler à Israël pour qu'on évite d'en arriver à ce niveau les Etats-Unis ne l'ont pas fait donc les Etats-Unis sont responsables de tout ce qui pourrait advenir à travers cette crise donc carton rouge aux Etats-Unis super je voudrais à mon tour donner un carton jaune un carton jaune mais vraiment alambiqué à l'opposition togolaise carton jaune dans le sens avertissement pour qu'elle comprenne le sens du double scrutin du 29 avril il ne s'agit pas d'aller dans la rue crier qu'on n'ait pas entendu protester il s'agit de mobiliser ses forces de donner la preuve qu'on représente une certaine partie de la population un carton jaune à l'opposition togolaise pour leur rappeler le sens des élections du 29 avril rappeler qu'ils ont là l'occasion de montrer de quel poids ils pèsent au fait au sein de l'opinion nationale togolaise et donc voilà je m'en limite la carton jaune carton blanc puisqu'on le disait a marqué ça pas parce qu'il a été le meilleur président que le Sénégal ait jamais connu parce qu'il a instauré justement une nouvelle dynamique qui devrait être celle de tous les présidents et anciens présidents quitter le pouvoir au besoin même quitter le pays une fois que vous avez eu l'occasion pendant au moins 10 années de faire vos preuves vous devrez vous effacer totalement pour que le spectre de tout ce que vous représentez ne planque pas chaque fois sur la tête de votre successeur donc je voudrais que le Kamakissa serve tous les anciens présents anciens et avenis pour qu'ils comprennent que leur place c'est au dessus de la mêlée une fois qu'ils ont fini leur mandat merci vous passez les cartons donc à Eman très bien contrairement à Colise moi je donne mon carton rouge au peuple israélien pour lui dire de savoir qu'on a mis son destin parce que laisser tout le temps son destin aux mains de gens qui ne brillent que pour leurs intérêts personnels égoïstes ça va embraser tout le pays aujourd'hui je ne sais pas si les israéliens comme ça se passe autour d'eux s'ils sont fiers de pouvoir bomber le temps de dire je suis israélien et le cas qu'on a mis le destin s'il faut qu'un éternel ou pas il faut qu'il s'arrange pour qu'il parte et qu'il puisse quitter ce cocon belligérant de belligérance où on se livre la guerre on est prêt à tout à tout moi c'est pas bon pour eux j'ai appris ce carton merci carton jaune j'avais j'ai appris le carton de l'opposition par rapport à l'opposition togolaise Fonga Singbe on a beau le décrier le dénoncer il offre l'occasion cette fois-ci de mouiller bien le maillot et de montrer qu'il cette opposition-là cette partie d'opposition et de montrer qu'il maîtrise quelque chose au Togo donc s'ils ne le font pas il est malin qu'il pourra venir après le reçu de les renverser je pense qu'ils ont le testé en main et c'est un abattissement à l'opposition togolaise pour qu'après on ne dise pas il y a tripatouillage il y a fraude il y a mascarade il y a ça voilà carton blanc je donne carton blanc au chef d'état béninois Patrice pourquoi ? parce qu'il a quand même eu la sagacité de rencontrer des partis dit satellitaires à l'opposition à part de la mouvance mais qui aujourd'hui font quand même quelque chose sur le terrain les rencontrer pour les écouter leur dire ce qu'ils pensent parce que c'est aussi ça quand vous ne mettez pas en place une communication comment dit-on une communication bien claire autour des actions l'un va dans dans le sens qu'il veut et l'autre aussi dans le sens qu'il veut je pense que c'est bien de resserrer les liens autour de la mouvance présidentielle pour qu'on sache réellement ce que Patrice Taron prépare de sa succession voilà merci vous passez alors les cartons à Delphin ok bon carton rouge aura double sens je donne carton rouge aux défenseurs de la cause féminine au Sénégal parce que pour les élections présidentielles on avait vu sur 20 candidats il y a une seule candidature féminine donc à peine 5% ils ne se sont pas levés ils n'avaient pas crié ils n'avaient rien dit ils n'avaient pas dit mais pourquoi c'est seulement une seule femme ils ne se sont pas levés contre ça il a fallu que son co nomme un gouvernement où il y a 4 femmes pour que les défenseurs se lèvent pour dire comment on peut avoir 15% dans un gouvernement et qu'ils sont misogynes ils sont ci ils sont ça et que tout le monde il y a vendredi donc du coup moi je dis même si on veut faire une défense il faut réfléchir avant de le faire quand vous voulez défendre défendez tout mais ne défendez pas quand ça vous arrange je suis 20 candidats une seule candidature on devrait les entendre mais on ne les aurait pas entendus ça carton rouge oui de fait juste pour détendre je dis 2 femmes pour la présence et 3 apparemment pour son co ça fait assez de femmes vous voyez donc 2 donc 2 2 individus 5 femmes ça veut dire que ça fait même 250% donc du coup on ne peut pas dire quelque chose c'est quand même assez merci pour la complémentarité le second côté de mon carton rouge c'est à tous les intellectuels et cadres ou élites du Bénin qui j'ai du mal à trouver le mot sur ces mesquineries sur ces méchancités je ne sais pas mais qui oublient de dire la vérité la réalité ou d'accompagner la vérité parce qu'on a vu le vieux Isola ici quand son successeur lui a dit cherchez votre cabinet d'audit pour venir vérifier les choses si vous n'avez même pas les moyens nous allons les financer jusqu'à la date d'aujourd'hui on n'a pas encore entendu l'équipe de vieux c'est vrai c'est vrai que c'est la politique mais il ne faut pas toujours faire la politique politicienne quand on rouge à ces deux quand on jaune à Asini Gojta pour dire oui c'est toi qui es au guidon quand on est au volant peut-être qu'on n'a pas la possibilité de tout apprécier ou on voit même plus clair que certaines personnes mais le plus fort le plus géant voit en gros mais le plus petit voit aussi en bas donc du coup on a besoin d'associer les deux histoire de ne pas perdre de vue ce qui passe sous son pied ou de ne pas perdre de vue ce qui passe au-dessus de sa tête c'est vous qui savez c'est pourquoi vous avez demandé la suspension des partis politiques mais il ne faut pas pousser l'opposition jusqu'à ce que cela ne devienne autre chose parce que le peuple a sa force quand le peuple décide oui les gens changent leur nationalité mais malgré qu'il soit ainsi président de Burkina ils deviennent ils varient donc pas Bukinan mais le balai vous parlez du cas du Bukinan du Bukinan parce que Blaise est devenu Ivalier voilà d'accord le blanc le blanc oui carton blanc à son coup et failli pour les premières décisions qu'ils ont prises et que je souhaite que ce duo ne se transforme pas en duel et qu'il faut qu'il reste collé pour que l'espérance l'attente de la jeunesse pas seulement de la jeunesse sénégalaise mais de la jeunesse africaine et mondiale soit vraiment comblée parce qu'on se dit les jeunes peuvent et les jeunes pourront vraiment vraiment faire quelque chose et si le paiement de l'impôt des entreprises françaises au Sénégal devient effectif je pense que ça fera école dans le pays pourquoi pas chez moi au Bénin parce que je ne sais pas si les entreprises françaises paient leurs impôts chez nous ici ou si c'est ailleurs je ne sais pas mais si c'est le cas si ça passe là-bas ça va passer ici même si comparaison n'est pas raison ça peut aussi passer ici merci merci à chacun de vous merci chers téléspectateurs merci à toute l'équipe qui est restée donc de l'autre côté pour nous accompagner aujourd'hui c'est la fin de cette émission de votre émission vice versa ce numéro évidemment je vous retrouve la semaine prochaine plaise au ciel portez-vous très bien et à très vite vous êtes suivi à télévision au revoir et à très vite